Tu es béni, Seigneur, Miel de notre terre, et béni le Saint-Long de ta croix, Ligne de l'ouvrage et de l'enviteur, et l'église à l'église à l'église. Tu es béni dans le temps, le Saint de ta croix, Tu es béni sur le trône de ton règne, Ligne de l'ouvrage et de l'enviteur, et l'église à l'église à l'église. Tu es béni, toi qui règles sur les chers humains, Toi qui sont des actes libres, Tu es béni dans le fil d'avant du ciel, Ligne de l'ouvrage et de l'enviteur, Et l'église à l'église à l'église. Lecture de la seconde épître Bienheureux apôtres pauvres, Ô Thessaloniciens, Nous vous prescrivons, frères, Au nom du Seigneur Jésus-Christ, De vous tenir à distance de nos frères, Qui mènent une vie désordonnée, Et ne se conforment pas à la tradition Que vous avez reçue de nous. Car vous savez bien comment il faut nous immigrer. Nous n'avons pas eu une vie désordonnée parmi vous, Nous ne nous sommes fait donner par personne Le pain que nous mangeons, Mais de nuit comme de jour, Nous étions au travail, Dans le laveur et la fatigue, Pour n'être à la charge d'aucun de vous. Alléluia, 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 Mais désoie, Tout fait est bien au nom du Seigneur, Au saint parmi de la vie, Alléluia, 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 Que Jésus nous rembérissait, Le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres purs, pour annoncer et proclamer son Verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Le premier, le grand silence, écoutons le Saint-Évangile, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec ton destin, lecture du Saint-Évangile selon sa rue. Gloire à toi, Dieu, gloire à toi. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son Père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le Père leur partagea son bien, peu de joie à créer, rassemblant tout son avoir. Le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et il décispa son bien en vivant dans les conduites. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon Père ont dû peindre sur abondance, et moi je suis ici à périr de faim. » Je veux partir, aller vers mon Père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, prête-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son Père, tandis qu'il était encore loin. Son Père l'aperçut et fut pris de pitié, et courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le Fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau aux doigts et des chaussures aux pieds. » « Amenez-le au bras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, te voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et s'émir à festoyer. » Son Fils aîné était au champ, quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquêtait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le vos gras parce qu'il a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et refusait d'entrer. Son père sortit, l'en prier, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul désordre. » « Jamais tu m'as donné un chevau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il, après avoir décoré ton bien avec une prostituée, tu fais tuer pour lui le vos gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » « Il fallait bien faire soigner et se réjouir, puisque ton frère, voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » « Gloire à la Sainte Trinité. » Asseyez-vous, assoyez-vous frère, si vous le voulez. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui de choisir une histoire biblique pour... désigner les enjeux que le collectif de l'humanité vit actuellement, mais aussi dans nos vies personnelles, je choisirai, je crois volontiers, l'histoire que nous venons d'entendre. C'est une parabole, parabole du fils prodigue, parabole du fils perdu, parabole du fils retrouvé, différentes appellations. Ce texte est immense. En vérité, en écoutant ce texte, nous découvrons qu'il n'y a pas qu'un fils perdu. Les deux sont perdus. Aussi différents soient-ils dans la structure psychologique. Ils ont cela en commun, ces deux frères, qu'ils ont perdu le lien avec leur cœur. Et ils ne connaissent pas véritablement leur père. Et derrière le père, entendons bien la figure paternelle divine. L'un est sûr de ce qu'il veut, le calais, partir, aller ailleurs, c'est toujours mieux à l'heure. Et l'autre a la certitude d'être dans le bon chemin, le devoir. En vérité, tous les deux ont perdu le sens de leur chemin, de leur rencontre, de leurs relations. L'un a oublié son cœur, l'autre l'a rigidifié. Ils croient être sur le bon chemin, dans une certitude l'un et l'autre, ils croient voir et ils sont aveugles. L'un se perd dans le désordre de son désir, totalement désorienté. L'autre se perd dans la fixation, dans la frustration de son désir. Et il suffit que le fils calais revienne pour qu'un éclatement au cœur de la famille se produise. Quatre climats concernant le fils calais sont régulièrement retenus par la tradition et un cinquième avec le fils aîné. Pour se rappeler combien ces textes sont d'une brûlante actualité aujourd'hui. Le premier climat, nous l'avons entendu, c'est le climat de l'exil. Ramassé, en une phrase très simple et très courte, concernant le fils calais, il partit dans un pays lointain. Nous sommes tous quelque part partis dans un pays lointain. Loin de la source d'amour, loin de notre patrie de richeux, notre filiation royale, notre filiation ontologique de fils et de filles du Père céleste. Quitter et partir pour un pays lointain, c'est aussi quitter son cœur profond, diront certains, comme l'auteur contemporaine Simone Paco. Quitter son cœur profond, c'est du coup se retrouver projeté à la périphérie de notre humanité, en état d'égarement, d'exil, et de donner tout pouvoir désormais à un psychisme clos sur lui-même, habité de force animale, pris en main par un ensemble de mouvements qui vont servir désormais, je dirais, la voracité, l'avidité, ce moi fermé sur lui-même. Cette perspective hémocentrique au nom d'une liberté dont nous découvrons très vite qu'elle est illusoire. Et nous consommons, nous consommons, tous les biens qui nous sont proposés pour le fils cadet, mais aussi aujourd'hui, à travers la détermination des réserves naturelles au niveau de la création, nous consommons comme si tout nous était dû, l'exil, loin. Et du coup, le fils prodigue qui n'est plus en lien avec ce pays lointain, qui n'est plus nourri de vie lumière, va commencer, sans le savoir, à goûter à une famine intérieure. Et ça va se répercuter par une famine extérieure, comme lui et comme d'autres, et comme le collectif de liberté aujourd'hui, je dirais, arrive le temps du manque, le temps où nous découvrons que les réserves ne sont pas inépuisables, que nous avons tiré, tiré, consommé, et que là nous goûtons à une expérience de vide, de manque. Ce fils prodigue se retrouve après des cochons, il n'a même pas de quoi manger, signifiant tout ce chemin, presque d'humiliation, auquel il est conduit, en ayant aidé aussi sans doute des êtres, mais dans l'inconscience de la relation avec la source. Il nous faut parfois aller très loin pour se retrouver là, brisés, perdus, égarés, dans le manque, dans l'impuissance. Le deuxième climat, c'est la sortie de l'exil. C'est un temps d'opportunité, ce moment où le fils calais, et c'est encore rassemblé par une phrase bouleversante, très courte, « rentrant en lui-même, il se dit ». Nous sommes au cœur, sans doute, du mouvement le plus important de notre vie spirituelle, devant l'étendue de cette stérilité, ce moment où nous sommes là, face à notre vide. Ce mouvement qu'on appelle en hébreu « tichoua », en grec « metadeia », en latin « penitentia ». Deux tours, faire deux tours, changement de cap, changement de perspective, changement de regard. Nous quittons l'exil, où nous sommes ordonnés et configurés, identifiés au monde extérieur, et nous nous proposons de retourner vers notre intériorité. Et le premier constat que nous faisons, c'est le constat d'un chaos, d'un désordre, immense, dans notre monde intérieur. Mais creusant, traversant, tous ces nuages émotionnels qui sont là, de culpabilité, d'autre peur, de tout un ensemble d'événements, nous nous mettons enfin en capacité de nous souvenir dans le silence. « Oh ! Tu étais là, et je ne le savais plus. » Se mettre en capacité de recevoir l'information d'une source, se mettre en capacité à être de nouveau en lien avec cet énigme d'une présence de lumière, du Saint-Amour, dont nous avons oublié la présence, et qu'au cœur même de l'effondrement vécu, nous en retrouvons le chemin, le pressentiment. Sorti de l'exil, qui va nous conduire à un troisième climat, qui est la prise de conscience de l'erreur de visée. Ça fait tellement longtemps que je me suis trompé, que j'ai trompé, que j'ai été trompé par une pensée collective, par un paradigme de la modernité à un niveau donné, cet esprit consommateur, cet esprit qui a toujours privilégié l'âme d'argent, ou de pouvoir, ou de puissance. « Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai raté la cible. Je te demande pardon. » L'évêque, elle est ce soir, nous rappellera qu'aujourd'hui, au-delà des conférences, ce dont nous avons le plus besoin, c'est un baptême et l'arbre. Écoutez en nous, nous rappellera un maître d'Orient, les égaux de la terre qui pleurent, mais aussi d'un verre de lumière qui pleurent. Qu'avez-vous fait ? Que faites-vous de votre vie ? De ce pacte d'alliance qui est déposé au cœur de vos profondeurs ? « Oui, Seigneur, j'ai péché, j'ai raté la cible, j'ai attenté à la vie et à l'amour, de manière totalement inconsciente souvent, ou parfois consciente. Et le quatrième climat qui me rejoint ce matin, c'est la sortie et la remise au chemin. Vous le constatez devant son constat, le fils cadenne ne s'enferme pas dans une culpabilité morbide, n'est pas enfermé dans le désespoir où la peur, il se grèche, il se remet en marche. Il a la certitude, en ayant commencé à entendre le Père, qu'on va faire du bien à partir de ce qui m'a fait du mal, à partir où je me suis fait du mal. « Je vais me mettre en marche et je vais rejoindre cette sorte d'amour. » Et là, il va faire une expérience bouleversante. À peine s'est-il retourné et a-t-il commencé à marcher vers la source en lui demandant de rejoindre cette filiation, en étant simplement comme les mercenaires. D'abord, ce fils qui ne sait pas encore comment est ce Père, voit ce Père, Mère, s'approcher de lui, en courant, en l'étraillant et en l'embrassant. Le Père, Baudiquet, prêtre poète, dira, Le Père, le fils s'attendait au juge. Il échoue au port. Déserté, et il achève de l'être dans l'étraillant de l'amour. De ce Père qui a un ventre, ce Père de miséricorde, ce Père qui nous rappelle combien nous sommes tellement aimés. C'est peut-être lui qui a le plus floréré, en fait. Ce Père, Mère, il nous attend tous aujourd'hui, dans ce retour. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons pas fait, ou agi, il est là. Et là où nous voudrions trouver des causes pour être des personnels, il nous dit non, que la fête soit là. Et à travers la remise de l'anneau des sandales, eh bien, il remet cet enfant perdu dans sa condition royale de fils et de fille, de dignité divine, de dignité royale. Et c'est la fête, ce Père immense, ce Père, ces facultés paternelles et maternelles, immenses, qui viennent nous accueillir. Images bouleversantes de la miséricorde, d'une source du saint amour qui nous attend. Tout ce qui était perdu et retrouvé, tout ce qui était mort est à nouveau en vie. Ne fallait-il pas festoyer, comme nous le faisons à chaque fois, cette dimension eucharistique. Et le frère aîné, vous me direz, le frère aîné, vous pourrez dire aujourd'hui, il pète un câble. Devant le retour du fils cadet, il rentre en colère, comme si depuis des saliers, il y avait une frustration, rentrée, comme s'il disait au creux, moi, qui suis parfait, juste, travailleur, sérieux, obéissant, indégal. C'est à ce bon à rien qui revient à là maintenant, que tu fais une fête, alors que tu ne m'as jamais proposé de faire une fête à moi. que c'était. Le problème de ce fils, de ce fils aîné, c'est qu'il se croit sans péché. Il se croit juste. Et il a du coup un cœur de justicier. Et là, plutôt que de s'ouvrir à cette proposition, cette perspective d'accueil, il va se rigidifier, se fermer. Et il manifeste une colère, monumentale, une espèce de frustration, comme si nous comprenons, à travers sa psychologie profonde, que c'est un homme qui ne prend pas de risque, qui a peur de vivre. Et du coup, qu'il en vit peut-être d'ailleurs, ce fils cadet, en tout cas enfermé en lui-même, le retour du fils cadet et la proposition d'accueil du père est une occasion pour lui, aussi, de faire œuvre de retournement. Le fera-t-il ? Le texte ne le dit pas. Et c'est très bien. Comme si ces deux frères, ces deux fils vivent en chacun d'entre nous, vous l'avez compris. Ce fils cadet, ce fils aîné, c'est l'effigie d'une humanité, aujourd'hui, égaré, perdu. Et les circonstances et les grands événements que nous vivons aujourd'hui sont là pour fissurer les tours de protection, de prétention, d'illusion, d'une pensée humaine, collective, close sur elle-même, pour qu'à l'issue de ces effondrements, et beaucoup d'événements aujourd'hui n'y sont associés, nous puissions enfin préentendre à genouiller la parole, la présence d'un père qui nous appelle depuis l'éparpillement du monde. Tu es mon fils, tu es ma fille, bien-aimée, en toi et tout mon âge. Que cette parabole féconde nos histoires humaines aujourd'hui, afin qu'elle nous rende toujours plus dans ce chemin d'humilité, frères et sœurs, ensemble, fils et filles d'une même source, dans la grâce de l'Esprit Saint. Maintenant, et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et pitié de nous, Seigneur, soeur d'un grand miséricorde, nous t'en prions, exosse-nous, et pitié de nous. pour la paix, pour la paix d'en haut, la paix d'en haut, la paix d'en haut, pour la sainte d'église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Église, qui s'étend pour nos et martel, pour les évêques, marques, grégoires et folk, pour tous les patriars orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtes, les diables, les clergés, pour tous les fidèles, pour les responsables des graves traditions spirituelles, prions le Seigneur. Jésus, pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur plait la sagesse, et que nous vivions dans l'armée et la tranquillité, prions le Seigneur. Et qui, lui, est le son ? Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les droites, émoniales, et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les vierges, les époux, pour les peuples et orphelins, pour ceux qui peinent sous les plus d'enfants vaux, qui sont plus d'emploi, sans domicile, ou en exil, sur les routes du monde, prions le Seigneur. Et qui, lui, est le son ? Pour les six ans, la fréquentité des chants, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux, de l'espace, pour tous les règnes, et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les quatre écumènes, et en particulier, pour Cassandra et Yahel, pour ceux qui cherchent Dieu, sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. pour les confesseurs, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril, et leur s'offre tout, pour les persécutés, les persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux qui tourmentent la tristesse, l'angoisse, et les assises incures, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, mères et sœurs, des femmes, qui reposent, prédiciens partout ailleurs, et en particulier, pour notre âge, et notre âge, vigile et serein, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix, payons le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leur cœur, et leur inspirent des décisions équitables et favorables, pour la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce dans les prières de notre Souveraine, la mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel-Archange et des armes célestes, de Saint Jean-Baptiste le Précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin, Sainte Marthe, Saint Lazare de Bétanie, Saint Nicolas, ainsi que les saints du jour, Saint Virgile, évêque d'Arles, Saint Rosin, évêque de Soissons, Saint Lupercule, évêque d'Ose, martyr, Saint Chiariand et Carac, Moal en Irlande, Saint Gérasim, Hermite en Palestine, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, nous demandons au Seigneur, à l'homme du Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, de faim chrétienne et paisible, demandons au Seigneur, à l'homme du Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur, demandons au Seigneur, faisons tous de tout notre cœur et de notre esprit, prie, 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 Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attendus vos supplications, de ton Église, et accorde-nous ce que demandons avec tant de confiance. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est bénie, et qui vit, règne et triomphe, au ciel des cieux. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec nos esprit, que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce qu'est la foi déposée dans notre cœur. Je crois de notre Dieu, la peur de tout puissance, et à terre du ciel et de la terre, et de notre joie, de nos titules, et à nos titules, et à nos titules, et à nos titules, et de notre chute, et une terre à son tristècle, et une terre à son humaine, ce n'est qu'un tel homme de la reineur, en sautée, en sautée, en sautée, en sautée, en sautée, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Durant le cours de cette Sainte Caropelle, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature reprend sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par ce mouvement de téchouva, de pénitence, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien-aimés, soeurs et frères, invoquais avec moi l'Esprit-Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et à l'Esprit-Saint, aux siècles des siècles. Pardonnez-moi, soeurs et frères, que le Saint-Amour, Maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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